Voilà, tel qu'annoncé, Jocelyne Ntoumba a balancé la culture et Bob Ambongo m'a rejoint sur ce plateau pour parler de la culture. Et bien évidemment, le sport c'est aussi la culture. Oui, effectivement. Le sport c'est aussi la culture et dans le continent en ce moment, c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui fait parler d'elle plus que tout autre événement. En tout cas, du moment, on va se lancer d'ailleurs avec ça, Falip ou pas, sera là ou pas ? Il sera là, la confirmation vient de tomber, mais il ne sera pas à l'ouverture. Une soirée spéciale sera organisée la veille bien sûr de l'ouverture. C'est-à-dire aujourd'hui ? Donc oui, aujourd'hui, dans une salle somptueuse qui va accueillir des personnalités. Question également de donner un peu du goût de cette rumba congolaise qui fait aujourd'hui le tour du monde. Et on pourrait à l'occasion féliciter également Falip ou pas. Et oui, qui ne cesse de faire rayonner cette rumba à travers le monde. Et ce sera l'occasion également, donc pour toutes ces personnalités, d'aller découvrir encore ce talentueux. Et oui, qui est sorti de Bandalungwa pour arriver jusqu'à Arena, les Trois Arenas, les Bercy et Consor. On ne peut que dire un coup de chapeau pour son talent qui fait encore briller la culture congolaise. Donc c'est pour ce soir une soirée VIP, rien que pour des personnalités. On attendra de voir ce que ça donne. Si au moins on pourra voir quelques extraits. Une année 2023 qui a été très chargée avec Falipoupa et 2024 qui s'annonce. Sur les mêmes pas, peut-être, il y aura un projet qui s'est d'ici quelques mois. Oui, certainement. Parce que Formule 7 c'est depuis 2022. Voilà. Donc une année de consommation après, bon. Une prochaine réaction, mais dans l'autre temps ce sont des productions qui se succèdent. Là récemment, donc c'était sa toute dernière prestation. Et oui, du côté du Cameroun, donc un carton plein. Ce n'est pas Dakar là, je vois direct Dakar, c'est Sénégal. Au Sénégal plutôt. Au Sénégal, donc c'était le carton plein. Donc l'artiste continue son bon chemin avec beaucoup de succès. La chanteuse chrétienne cette fois, on est toujours dans la musique, mais on retourne un peu de... Du côté gospel. Des livres, voilà. Chanteuse chrétienne Faber Moukoko qui est sur la scène de Paris au mois de mars. C'est la chère de... Voilà, c'est elle. Rénumérateur, c'est le titre qui a cartonné. Et donc elle sera à l'espace Grand Paris, donc le 22 mars prochain. Je ne l'avais jamais vue avant. Ah oui, l'annonce a été... C'est la première fois que je vois son visage. Ah oui, mais bon... Je n'ai pas entendu sa voix, mais là c'était la toute première fois que je... Ah ben ce sera l'occasion également, donc de la découvrir. Elle prépare une grande scène, donc du côté de Paris, le 22 mars prochain. Jamaita Inanga lance l'album Technicien Manager. Technicien Manager avec quatre titres, quatre titres dont un remix avec une chanson qu'il a écrite il y a quelques années, J.P. Diamantino. Et Technicien Manager est encore en audio, mais déjà livré à la consommation du grand public. Quatre titres, Technicien Manager, il y a la Reine de Beauté, une dédicace à Amanda la Duchesse. Il y a encore d'autres titres qui vont s'en suivre pour, oui, allumer toujours, oui, raviver la flamme de la rumba congolaise. Parce que lui, c'est vraiment dans la fiesta, sur les traces de Taboulei. Donc une voix et également les bases fondamentales de la rumba. Et la rumba, on pourrait dire version fiesta. Et il le fait assez bien. Et dans cet album, on le retrouve avec également Cantani Boma, qui est à ses côtés. Et une voix, une nouvelle voix féminine qui, puisqu'il s'écrit un peu du côté de Paris, il a bien voulu l'associer pour cette production signée J.P. Diamantino. Ça, c'est très bien. Et on termine sur une note plutôt triste. Voilà. C'est-à-dire le décès de Nono Mounzoluku. C'est vous qui avez lancé d'ailleurs l'alerte dans le groupe Télé 50. Et en ce moment, ce sont les hommages. Ce sont les hommages. Partons de Zaiko Langalanga, donc l'orchestre qui a fait valoir également son talent. Nono Mounzoluku, on le sait bien, il a commencé dans le groupe Ban Odeon à Kitambo. Il ne jouait que son maracas. Il a été déniché par Likinga Redo. Et c'était déjà les débuts, vers les années 69 déjà. Il avait commencé au sein de Zaiko et il a fait rayonner la culture congolaise à travers l'animation. Si on a aujourd'hui les Tutukaludji, les Big One, que ce soit les Gentamissines, tous font partie de l'école à Talakou avec Nono Mounzoluku. Et là, j'ai pu choisir une de ses dernières réalisations, Moussissa, où il a pu reprendre une série d'animations qu'il a offertes à la population à travers, bien sûr, le groupe Zaiko Langalanga, qui sont concernés, mais attendent quand même le communiqué de la famille pour qu'ils puissent également se prononcer. Donc c'est un deuil pour les animateurs, comme on pourrait les dire, les Atalakou, qui devront rendre hommage aux pionniers. L'empereur. Oui, l'empereur, comme il se faisait appeler. Et voilà, donc c'était un mot également de Télé 50 à son endroit et également à toute la famille musicale congolaise. Merci beaucoup Boba Mbongo pour ce résumé. Vous avez qui comme invité demain ? J'aurai à recevoir Faïla. Tu veux dire dimanche ? Dimanche plutôt, Faïla Passira, qui est une chanteuse et qui est sortie des entrailles du groupe anti-choc star de Grand-Père Boziboziana. Elle vient de lancer un opus, Ivresse d'amour. Elle sera là pour que nous puissions faire... Ça me dit quelque chose. On dirait qu'il y a une chanson comme ça, déjà, Ivresse d'amour. Oui, Ivresse d'amour, voilà. Voilà, donc... Vous comprenez que Jocelyn a déjà trouvé la recette. Voilà, à titre d'illustration. Mais moi, j'aurais bien voulu en plus terminer avec Nono Monsoloko, qui a fait danser le Congo. Donc, le rendez-vous avec, oui, Faïla, c'est pour dimanche 16h. On pourra faire une rétro sur l'année 2023 et nous parler de ses ambitions pour l'année 2024. D'accord. Merci beaucoup. Bon, bon mot. On termine avec Nono. Nono Monsoloko. Pour les hommages, comme vous l'avez dit. Voilà. Avant de recevoir mon unique invité de cette tranche matinale, Andy Nubaya. C'est un artiste influenceur aussi. Il est dans la création digitale et tout ça. Il va nous expliquer un peu tout ce qu'il fait, sa passion, sa carrière dans ce métier, depuis combien de temps et jusque quand. Sous-titrage Société Radio-Canada